Pour expliquer un petit peu, un des impératifs du skipper, enfin du skipper, du volontaire skipper là en l'occurrence, c'est de s'assurer que le matériel soit bien rangé avant et après les courses de rafting. Ce qu'on a à faire, on a tout un paquet de vestes à retourner, parce que là elles sont intérieures à l'extérieur, parce qu'on a réussi à les laver, enfin on a réussi, on a dû les laver, on a aussi toutes les laquettes. Voilà, tout ça qui a été, ah celle-là c'est la mienne, spéciale à moi, je l'ai choisi, elle est pour moi. Ça c'est notre piscine, notre piscine à désinfection. Alors si jamais il n'y a pas beaucoup de monde, on n'utilise que celle-là. Il y a un bouchon qu'on met là, ce qui fait qu'on gâche moins d'eau. Si jamais il y a beaucoup trop de monde, on ouvre, ça laisse passer l'eau ici, ça laisse passer l'eau là, et on a le grand bassin, le moyen bassin, et le petit bassin. Et donc on peut accommoder pour 70, 80 personnes. Là c'est notre mur en grillage qui nous sert à pendre tout, parce que le soleil en fait, l'après-midi il arrive et il va nous sécher toutes les combinaisons et tout ce qui traîne ici. Et les chaussures. Pareil. Les chaussures, elles sèchent, et après on les range, peut-être pour le lendemain. On vient de démarrer. On vient de démarrer. On vient de démarrer. Et on est parti pour la petite randonnée de 40 minutes avant d'arriver à l'entrée des rapides. On est arrivé. Étape suivante, sortir les bateaux du trailer de derrière. Pour porter le bateau, on doit le faire sur l'épaule. Si bien d'être au moins 5, parce que sinon c'est vraiment lourd. Il n'y a pas que de l'air à l'intérieur. L'étape suivante, tout le monde s'est mis dans le bateau. Et en général, on a les skippers, ou bien les personnes qui sont un peu plus puissantes dans le devant. Et dernier, tout à la fin. On a un super brochet sur lequel on va pouvoir aller sauter. On va passer juste là, un petit peu sur le côté, et on va se garer avec le bateau. On est arrivé dans notre garage à bateaux. Tout le monde tarime les uns aux autres. On passe un peu sur le côté et on va pouvoir sauter de là-haut. Par contre, ce qui est important, c'est que quand tu sautes, tu en laisses on capte. Let's jump! I'm going to ball it! One! One! Yeah! Yeah! Yep! Yeah! 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 I'm going to jump off again. So fun! I'm glad you enjoy it! On fait de l'éco-tourisme. On a récupéré des déchets dans la rivière qu'on a mis dans un sac poubelle et qu'on va rejeter à la déchetterie. On peut se mettre à l'intérieur de l'eau par ici et ça va nous emporter tout le long là-bas. Et c'est la mesure de sécurité qu'on fait. Les pieds en avant. Oui! Seine d'abord, c'est vrai? Oui! D'accord! Et ils sont prêts! Oh! 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 Une maze deerschuette que j'ai fais avec l'enfant c'est pas forcément le plus intelligent parce que les roches sont beaucoup plus proches de la plage qu'effectivement du milieu de la rivière. Donc vu qu'on s'est mis beaucoup trop proche de la plage on s'est pris tous les cailloux c'est pour ça que j'ai carrément pu courir à la limite à côté de lui. Il faut se mettre au centre de la rivière pour pouvoir faire ça... sinon ça fait vraiment flou face. Ah Manu en asné! Pis y'a là! egip-y'o Superf л Egyptique! aquziehoye-o Superf hisonפ C'est parti, on va boire de l'eau On va prendre une douche à la cascade C'est parti, c'est parti Quand on revient, c'est comme si les warriors reviennent du battle